et bonjour les amis j'espère que vous allez bien vous êtes avec cyberpangola sur mindtestforfun ok alors aujourd'hui c'est un jeu un petit peu spécial ah oui faut que je cache ça c'est un jeu un petit peu spécial puisque je lance ma chaîne enfin la playlist en anglais pour l'instant c'est sur la même chaîne je verrai plus tard si je fais pas une chaîne séparée en anglais mais ça impliquerait pas le boulot alors quelques petits retours que j'ai eu j'ai eu un mec qui est venu et qui m'a juste pour visiter salut à toi et il m'a dit mais en fait pourquoi tu mets pas des fence excellent question mon cher ami je n'y ai pas pensé plus tôt alors voilà sur le moment où il m'a demandé ça j'ai fait genre ouais ouais mais j'ai pensé mais non en fait non clairement pas donc par honnêteté je veux dire non clairement j'ai pas pensé autre chose Darcydrin m'a montré ce type de colonnes là qui sont peut-être plus sympa pour faire des colonnes qui sont des colonnes colonnes si je puis dire et qui nécessite des machins là comment ça s'appelle voilà des colonnes blowprint c'est pas trop mal c'est pas moche mais c'est pas assez fort en fait quand je regarde la tour Eiffel de loin je me dis mais finalement il y a un petit souci avec ça c'est qu'en fait la vraie tour Eiffel pour le premier étage tous ses pieds sont beaucoup plus fins donc sans plus attendre et sans plus tarder je vais m'atteler à ça avec une petite hache en mai je vais garder toutes les colonnes déjà parce que ça coûte un bras à chaque colonne pour faire une colonne il faut presque deux il faut presque deux troncs d'arbres si ça peut vous donner une idée du nombre qu'il y en a voilà donc ça en fait les forêts enfin bon les forêts elles ont poussé là dessus c'était une mini forêt optimisée où à chaque fois je plantais tous mes arbres je les récupérais ensuite petit à petit ça allait très très vite très vite et très bien euh ok alors sans plus attendre je vais abattre toutes ces trucs en hauteur on va garder quand même toutes les barrières et je pense que je vais garder le premier étage aussi et on se retrouve juste après attendez voir non c'est pas vrai excusez moi attendez avant ça avant ça je vais vous montrer ceci c'est une petite usine qui permet de crafter les choses en deux étapes donc il y a juste un chest on fait sortir trois éléments du chest qui viennent là et ensuite on les expédie enfin ils sont là ils sont craftés puisque ça c'est un autocrafter et ensuite on les amène là où ils sont éjectés enfin ils sont éjectés ils sont recraftés une fois ce qui permet de faire du craft en deux étapes alors typiquement ce que je faisais jusque là je faisais entrer ici des troncs ici ils étaient composés en planches puis les planches venaient jusque là elles étaient transformées en colonnes en pédestale puisque je n'en ai plus besoin je vais changer un petit peu ce craft je vais juste vérifier comment on fait le fence pour pas faire de bêtises alors fence boum alors moi je veux celle de base euh tuc 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 voilà non non alors je pense que ça doit être stylistic tout simplement alors on va tenter ça euh vite fait parce que là là c'est un spécial brin mais je pense du coup qu'une basique voilà c'est ça qu'il me faut donc ce que je vais faire je vais faire entrer euh du coup je vais faire entrer des planches planches qui deviendront des sticks sticks qui deviendront ici des des fence pourquoi je vais faire ça comme ça pendant tout le temps j'abattrai mes mes colonnes et ben pendant ce temps mes fence font se produire petit à petit et ensuite je n'aurai plus qu'à me servir voilà voilà alors on va récupérer ça on va récupérer ça euh alors ici voilà on va tout effacer hop allez ça tac je sais pas si je récupère je crois pas non en effet voilà alors euh du coup il me faut des sticks pourquoi j'en ai que 5 est-ce que j'ai le droit de récupérer ça non j'ai pas le droit ok ah ils sont toujours là c'est pour ça tac voilà alors du coup du coup du coup du coup 1 2 3 4 5 6 voilà donc ici on fera oula ah mais c'est le même ok donc je peux juste faire comme ça voilà donc là on va créer des fence qui arriveront ici hein ensuite ici on veut faire on veut juste prendre une crafter là c'est là donc c'est le schéma qu'on arrive pour un craft hein euh ouais dans l'absolu il faudrait presque c'est que je me fasse en ah non pas des copper points je sais pas c'est un petit bug des fois je clique sur un et ça prend l'autre euh voilà alors donc on on mettra des planches et ça me fera des sticks qui seront extraits qui sont balancés là dedans voilà voilà alors maintenant ici il n'y a plus qu'à mettre des planches si je voulais je pourrais encore faire un niveau donc comme je disais avant euh pour faire entrer des du bois brut mais bon ça ira je ferai juste les planches en vitesse euh en mode yolo swag tac alors voilà alors juste ça c'est pour ça en fait que je le fais pas à la main c'est parce que ça prend le temps que ça réagisse c'est toujours un tout petit peu long c'est pas c'est pas la fin du monde hein je veux dire dans l'absolu on s'en fiche pas mal mais mais voilà enfin bref j'aime bien économiser mon temps je suis une flemme voilà voilà ça c'est dit oui alors on va remettre on va recharger allez voilà je pense qu'avec ça j'en aurais déjà pas mal je pense hein on verra euh poum et puis du coup si vous voulez regarder la vidéo en anglais allez si hein faites vous plaisir euh mais j'ai un accent pourri c'est horrible je 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 ne me supporte pas en m'écoutant en anglais euh mais c'est pas grave hein je veux dire c'est c'est rigolo c'est fun quoi main test pour fun parfait ok voilà et on est parti normalement là au milieu on a déjà des sticks qui ont été produits voilà il y en a déjà une masse hein ça va très très vite et ensuite on extrait on extrait tout ça et les sticks ils arrivent ah j'ai cliqué sur mescone j'ai cliqué sur mescone j'ai cliqué sur mescone ça a pris le raps de lui je sais pas pourquoi alors tac on va charger ça poum voilà comme ça on optimise tout et là du coup on voit déjà 22 fans qui sont prêts ça va très vite ok alors du coup je m'en vais faire de la découpe voilà merci la messe ça va vite tac et on se retrouve juste après et on se retrouve ça fait déjà un petit moment que j'y suis j'ai bientôt fini regarde comme on peut voir ah il me reste une colonne là j'ai enlevé en fait toutes les colonnes d'intérieur euh euh mais voilà je vais continuer gentiment enfin bref voilà et blablaboum ça c'est mon petit champ pour ne plus avoir à redescendre je suis bientôt en autarcie complète là-haut en fait euh il me manque juste des saplings pour le il me manque juste des saplings euh de jungle pour euh pour euh pour faire du bois de jungle pour continuer la tour mais en fait j'ai encore quelque chose comme euh 8 ou 9 stacks de bois brut donc il faut faire x4 pour avoir le nombre de stacks de planches euh donc ça va ça laisse encore un peu de marge euh ici on peut voir un petit un petit pixel art que euh MFF m'a fait l'autre fois il y a quelques temps c'est le jour où j'ai bouclé le premier étage en fait je sais pas si je vous l'avais déjà montré donc c'est c'est marqué premier étage mais il est en il est euh il est euh il est à l'envers sur la carte donc euh si vous voulez les regarder vous pouvez encore je sais pas combien de temps il va encore rester ce euh ce pixel art puisque euh tout simplement l'étage est voué à grandir hop là je vais un peu vite et un peu fort du coup je parle trop euh tuc 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 j'ai pas ramassé ouais bon les feuilles c'est pas un problème c'est pas comme si on en avait partout les feuilles enfin surtout dans les arbres alors tac oup il faut que je remange miam 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 voilà 3 épées de maïs pour le pépère euh boum on continue voilà et puis alors je dis bienvenue aux nouveaux abonnés puisque j'ai vu qu'il y avait euh 3 ou 4 personnes qui se sont abonnées depuis la dernière vidéo enfin il me semble euh je sais plus maintenant enfin bref toujours est-il que ça me fait super plaisir euh notamment je sais qu'il y a euh CodeCodeProd qui est une euh euh quelqu'un qui gère une une petite euh une production de de mini films euh je vous invite à les voir c'est super cool euh enfin moi j'en ai vu plusieurs qui sont super chouettes avec euh avec euh plein de super héros qui font des trucs un peu un peu bizarres style Batman qui va se promener à Paris en cherchant Robin partout des choses comme ça enfin voilà euh un grand GG parce que c'est vraiment moi je trouve que c'est du super boulot je me suis trop trop marré en les regardant en fait alors merci beaucoup c'est super euh tac et puis sinon bah les autres euh je sais pas trop qui ça va donc euh voilà mais quand il y a quelqu'un que je trouve vraiment cool et ben je le signale hé hé voilà voilà alors et puis je vais vous mettre un lien dans la description tiens pour CodeCodeProd alors je crois qu'on est presque bon oui qu'il y en a encore 2 ou 3 là bas en fait alors tac 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 2 boum 1 ça lag un tout petit peu bon c'est pas grave hein c'est pas gênant euh là où c'est plus gênant quand ça lag c'est quand on est à à 50 méga 50 blocs de hauteur au dessus du vide et qu'on risque de tomber puisqu'on est sur le bloc qu'on vient de poser juste avant mais heureusement ce n'est pas le cas ici donc ça va voilà j'ai à peu près tout récupéré si on a 2 ou 3 qui sont tombés par terre à côté c'est pas grave euh voilà ah oui il y a une nouvelle bon c'est trop tard juste euh maintenant le soleil se lève donc du coup je repense au fait que maintenant il y a une texture de lune que je n'ai jamais vue mais qui existe euh je ne l'ai jamais vue tout simplement puisqu'elle est en elle est en fait dans une nouvelle version ce serait la 0.4.12 mais la 0.4.12 n'existera probablement pas puisque Mindtest euh ils ont plus ou moins selon MG prévu de changer tous les paramètres euh la façon de communiquer entre le serveur et le client ce qui impliquerait une nouvelle version complète donc ce serait la 0.5 euh 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 avoir en temps voulu évidemment si ça arrive euh ça risque de poser peut-être quelques petits soucis au début ah ouais c'est bien c'est mon dieu oui c'est bien si on les pose au bon endroit hein allez descend toi descend boum ok voilà alors je vais poser la suite euh je vais reposer encore quelques-uns avec vous puisque je suis bien lancé voilà puis comme on a vu alors mon usine elle a bon alors là il faudra vraiment que je fasse gaffe pour les poser ceux-là parce qu'apparemment j'ai pas fini ouais alors euh d'un point de vue réalisme c'est excellent c'est comme j'espérais ça fait vraiment quelque chose de plus fin et ça correspond beaucoup mieux à ce qu'on pourrait trouver sur la vraie tour tac d'ailleurs je sais plus si je l'avais dit la dernière fois je crois que oui euh mais j'ai pu obtenir de la société d'exploitation de la tour euh 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 des photos donc euh qui me permettent euh de de beaucoup mieux comparer en fait là avec l'original euh alors je n'ai je crois pas avoir reçu le droit de les publier donc euh donc je ne vais pas les mettre ici euh cela dit vous pouvez très facilement trouver sur google et en cherchant un tout petit peu enfin je dis google votre moteur de recherche préféré je ne vous encourage pas à utiliser google en particulier euh vous pouvez facilement retrouver des images des photos de comment se trouve le premier étage et euh le but ce serait que vous puissiez recréer la même photo en étant in-game en fait ou autant que possible évidemment ce sera jamais exactement pareil euh mais voilà c'est ça l'idée l'idée de base en fait alors tac voilà et petit à petit les piliers descendent boum ouais c'est beaucoup plus fin et aéré on va aller regarder ce que ça donne si vous voulez bien euh et si vous voulez pas c'est le même tarif ah 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 de toute façon votre argent est déjà dans notre poche comme disait le joueur du grenier par rapport à je ne sais plus quelle vidéo bref pardon rien à voir alors on va vite aller voir ce que ça donne de loin mais je pense que c'est beaucoup mieux allez allez alors après il faut savoir que ces pieds sont pas tout à fait comme ça euh alors là je peux vous mettre une photo par contre euh de toute façon ils sont ah oui bien sûr il y a ce fameux arbre je l'oublie tout le temps chaque fois je redescends dessus après pour y remonter euh tac voilà ah ouais 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 ça donne beaucoup mieux ça fait beaucoup plus euh beaucoup plus fin après si je regarde sur une photo ou sur mon schéma les piliers ils sont de temps en temps par deux je sais pas exactement pourquoi ni comment mais on va pas le faire ici parce que ça sera ça serait trop de boulot mais voilà ça ça donne déjà sacrément bien bon alors cet épisode est un peu plus court que d'habitude mais je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant euh tout simplement parce que parce que bah j'ai toujours pas énormément d'énergie je viens de sortir le le premier épisode en anglais aussi je vais essayer de m'arranger pour pas que ça vous mange trop de temps de l'épisode en français d'en sortir en anglais aussi euh mais évidemment c'est au bon vouloir ah oui on va quand même aller regarder un truc assez intéressant qu'on a fait l'autre jour en plus j'ai déjà montré en anglais donc je vais quand même aller vous montrer en français on va vite aller en courant et pendant que j'y vais en courant bah je peux vous montrer ah oui déjà premier petit truc là très sympa on a maintenant une arène on a maintenant le jumping puzzle euh les épreuves 1,2,3 et 4 il y a une quatrième épreuve qui est apparue euh labyrinthe donc c'est des boutons pour se téléporter pour y aller je pense qu'il y aura aussi certainement un bouton pour aller là où je vais vous montrer euh on va voir hein alors on va se piquer un petit sprint pour l'instant le chemin n'est pas indiqué correctement euh ça va venir je vais je pense le faire juste après en AFK mais en gros l'idée c'est qu'il faut suivre la ligne de chemin de fer au début si on veut faire vraiment le trajet le plus rapide possible pour y aller et ça va vraiment très vite sinon le chemin par la route est très très long on y arrive aussi mais ah qui nous a avimé cet arbre on va vite remettre ça en place voilà ça a l'air plus naturel parce que j'ai jamais vu un tronc d'arbre qui flottait dans le ciel voilà alors ouais malheureusement ça c'est ce qu'on appelle du grief c'est totalement interdit alors si jamais pour ceux que ça intéresserait euh donc on a très peu de règles sur ce serveur en fait hein on a le droit de faire à peu près ce qu'on veut euh toutefois il y a quand même deux trois petites restrictions euh et au particulier bah abîmer un arbre comme ça juste pour abîmer l'arbre euh c'est vraiment bah c'est c'est juste pas chouette quoi donc euh évitez si possible il y a tellement de choses qu'on peut faire mais simplement vous abattez l'arbre et vous le replantez quoi et comme ça le mec suivant qui arrive bah pouf l'arbre il pop devant lui et puis bah le suivant il peut se servir comme il a envie voilà et là on quitte la route avant d'aller dans la garée souterraine et comme ça on arrive ta da alors c'est un début de château c'est Jap qui avait commencé et ah on a le docteur qui est là tiens euh euh alors je vais juste euh activer ça euh je vais demander à l'accès salut je peux rentrer voilà comme ça tac on annonce j'annonce juste pas d'entrée comme ça euh donc ça c'est un poum 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 ok donc c'est un joli petit château ah bah merci de m'avoir autorisé hé hé alors oh yes il me fait un toit sur l'église trop bien voilà donc ça l'entrée d'origine en fait c'est celle-là plutôt euh on va juste se mettre devant pour voir ta da voilà ça fait une espèce de monstre château qui va nous manger c'est trop trop cool euh donc on s'est euh on s'est arrivé j'ai fait pas mal de choses dessus euh mais je suis clairement pas le seul en plus c'est vraiment un truc communautaire chacun fait ce qu'il peut à son niveau et tout c'est super chouette alors typiquement euh là on a du coup un super système de pont de vie si j'enclenche ça ça nous ferme la porte devant et on a plus de pont ici donc on passe à l'eau enfin c'est des trucs comme ça c'est très sympa euh on a un magnifique donjon on a une magnifique église qui est en cours de de construction là euh j'ai fait toute la structure en fait après j'ai dit aux gens plus ou moins faites un peu comme on vous semble un petit euh player detector pour ouvrir les portes c'est sympa comme ça la porte toute seule euh voilà une petite salle à manger très sympa avec le euh les fourneaux avec de la viande dedans si quelqu'un aurait faim euh il y a une échelle qui est probablement provisoire on verra euh là ça pourrait être la chambre du seigneur euh à voir puis il y aura peut-être d'autres étages au-dessus encore hein ça reste à définir euh ensuite on va encore aller huit là on a une petite écurie pour déposer le cheval euh ensuite euh ici on a on a une partie plutôt taverne comme ça ok donc euh 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 pour que ces messieurs les gardes puissent se saouler de tout leur euh euh non ça se dit pas se saouler de tout leur euh tout ce qu'ils veulent euh et si on continue par là qu'est-ce qu'on a on a des petites salles à voir ce que ça va devenir il y a aussi toute une immense partie souterrain en fait euh qui est pas finie du tout hein et ça correspond au niveau d'origine du sol donc c'est cette hauteur là et en fait ça donne toute cette partie souterraine là euh avec des donc là on pourrait mettre des stocks de nourriture des coffres de vin des choses des tenneaux de vin pardon des choses comme ça euh encore une petite salle ici enfin bref voilà c'est très sympa il y a aussi énormément de passages secrets qui traînent je vais pas vous les montrer faudra vous débrouiller pour y aller euh si vous voulez venir euh bien sûr là une petite fontaine très sympa euh et puis et puis voilà et puis il y a encore une petite maison faite par Ataron pour pour le fun tac moi je trouve ça super cool comme ça ça fait une une porte en angle moi je pensais aux chemin de traverse dans Harry Potter je sais pas ce que vous en pensez mais euh et puis si on va dedans bah c'est c'est petit c'est mignon c'est cosy mais il y a tout ce qu'il faut hein des chests voilà voilà et puis finalement un grand jardin hein l'oeuvre de JG alors là je dis seulement les noms des personnes que je sais qui ont fait quelque chose mais après on a aussi on a aussi encore euh des cachots euh fait par euh notre ami MG qui s'est super bien débrouillé il s'est il a un peu craqué son slip l'ami MG enfin c'est super cool alors euh alors voilà les cachots sinistre et sombre avec euh avec un bouton qu'on peut fermer ça ferme vraiment à clé hein je veux dire si j'entre là dedans et que je referme je ne peux plus ressortir tout simplement parce qu'il y a la porte devant donc je suis impossible c'est impossible pour moi d'appuyer sur le bouton donc je ne vais pas fermer sinon je devrais casser les blocs voilà voilà et sur ce sur ce sur ce on va on va remonter par là euh ouais et puis il y a aussi bien sûr des tours avec des escaliers enfin bref il y a plein 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 de choses à voir dans ce dans ce château ça ferait euh pardon une super arène pour le pvp aussi pour jouer à plusieurs donc euh en fait j'ai essayé pour voir hier on a on a fait une petite partie très sympa avec Zempa qui se prenait pour le roi et MG et moi qui défendions le château pour empêcher le roi de venir reprendre son bien n'est ce pas voilà et euh nous avons euh clairement montré à ce roi de quel boi euh ce pseudo roi pardon à ce roi de lait comme je l'ai dit de quel boi nous nous chauffions d'ailleurs nous avons décidé que cette potence lui était destinée moi Zempa si tu m'écoutes mon cher ami ceci est pour toi voilà alors euh sur ce ah bah il y a le docteur là en haut tac boum ah il y a MG qui est là ouais bon bah je te dirai salut juste après ok alors boum euh sur ce ah il y a le docteur qui bouge plus que fait le docteur ah le docteur bouge à nouveau fantastique bon alors sur ce je vais me mettre comme ça voilà sur cette magnifique vue du château euh je vais vous laisser là n'hésitez pas à laisser un petit pouce de votre couleur préférée ou un commentaire ça fait toujours plaisir et moi je vous dis à la prochaine ciao tout le monde